Et c'est ainsi qu'Electronic Arts s'est imposé dans le monde du snowboard avec une série de jeux tels que SSX. Oh hey ! Je vous avais pas vu ! Salut à tous, c'est Mister Redo et aujourd'hui je pense qu'il est temps qu'on s'attaque au jeu 1D gratuit du mois de décembre. Je suis un petit peu déçu ce mois-ci, on a eu seulement 2 jeux 1D gratuit qui sont pas très connus d'ailleurs, sauf peut-être un qui va vous parler si vous avez joué sur des bornes d'arcade dans les années 80. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à King's Quest et Gauntless Lawyer Edition. Donc voilà, moi personnellement ça me dit rien, en plus j'y ai jamais joué avant cette vidéo donc je vais vraiment le découvrir en même temps que vous. Et on commence avec King's Quest, qui est un jeu épisodique un peu à la manière de Life is Strange par exemple ou un truc comme ça. Dans laquelle on joue il me semble un roi qui raconte à sa petite fille son passé, ce qu'il a accompli quand il était plus jeune. Donc voilà, vous voyez il y a plusieurs chapitres, là on va faire le 1, je sais pas si on va tout faire, enfin non on va clairement pas tout faire, je pense pas, il y a le 2, puis il y en a 5 en tout. Donc on commence, on commence avec le premier, la voix du chevalier. Ah ok, faut que je joue, oh ok. J'aime beaucoup déjà, rien qu'au premier coup d'oeil, j'aime beaucoup ce style graphique un peu dessin. En plus j'ai vu pendant le lancement du jeu que ça a été développé sur le moteur Unreal Engine, donc c'est plutôt joli et la cape est bien animée. Waouh, c'est génial ça. Non, déjà, premier coup d'oeil c'est vraiment une très bonne surprise. Je suis assez étonné, puis surtout étonné qu'on en ait pas entendu parler tant que ça. Enfin bon, on va déjà voir la suite, c'est qu'un premier coup d'oeil. Ok, donc on a un inventaire, du coup j'ai rien dans l'inventaire forcément, on commence tout juste. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh mon dieu, du gameplay, il faut spammer X, du QTE. Non, je vais pas être méchant quand même. Parce que c'est pas très gentil d'être méchant. Ah d'accord, faut descendre dans le puits. Je crois qu'il fallait juste récupérer quelque chose. Ok, waouh. Y'a pas les sous-titres. Rester nulle part où aller. Sous-titres ? Non, bon, d'accord. Oh, mais c'est un trésor il semblerait. Et un matelas ? Qu'est-ce que ça fout là ? Ah, je ne peux pas bouger ce matelas ! Il bouge tout seul ! Ce n'était pas le trésor que je cherchais. Hum, je ne sais pas quel genre de trésor tu cherches, mais... Moi, des pièces d'or, ça me va très bien. Non, en tout cas, j'aime beaucoup, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les graphismes, comme ça. Ce style de dessin... Deux mécanismes bizarres gardés, le trésor perdu. Je devais en actionner un et voir ce qui se passerait. Euh, ouais... Je vais prendre l'autre, du coup. Parce que je ne sais pas, on dirait que le premier est relié... Ouais, voilà, ce n'est pas très dur. Vous savez quoi si je l'axème, quand même, lui ? Prudence ! Ok. Je suis mort, carrément. Ok. Très bien. Ok, donc il y a un gros monstre qui est en train de dormir, je ne sais quoi. C'est très confortable, mais je ne pouvais pas rester sous la couette. Quel dommage ! Moi, j'étais en quête pour dormir dans un lit, au fond d'une caverne, très humide. Attends, attends. Une petite minute, grand-père. Je ne me souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des stalactites ? Quoi de plus normal ? On ne manquera aucun détail de l'histoire. Où en étais-je ? Ah, oui. Tandis que je me frayais un passage dans le lit de la rivière de Lys, j'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant. Un dragon ! Non, je ne sais pas. Sous un amas gigantesque, de temps et de griffes. Je suis de bain, je l'avais dit. Le miroir légendaire ? Oh, alors tu te rappelles ce bout de l'histoire ? Ben, les dragons, c'est ce que je préfère. Tu veux raconter toi-même ? Oui. Allez, vas-y. Le roi Édouard m'a envoyé. Moi, le plus grand chevalier de Daventry. Pour retrouver son miroir perdu. Un colossal et terrible. Une quête tout à fait normale pour un chevalier. C'était l'ultime obstacle avant... Avant... Et en récompense, il épousait la princesse, c'est ça ? Le truc classique. Avant de tirer un chapeau brillant pour ma collection. Oh. Faut faire sonner la cloche. Et... La première encante était piégée ? Ah oui, d'accord, faut faire gaffe pour pas que ça sonne. Eh bien, j'ai utilisé mon cerveau pour déjouer le piège. Bien sûr, ton cerveau, qui n'existe pas. J'ai utilisé ma cervelle pour trouver une cachette. Ça marche ou pas, ça ? Non, j'y crois pas. Coucou ! Ben non, il n'y a personne. Non mais j'y crois pas. J'aime beaucoup comment il se lève de son lit aussi. Oh ! Par chance, cette bête à demi-aveugle ne m'a pas vue. Non ! Oh mais tu es jeune, c'est normal ! Eh bien, 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 bien. Je parie qu'il faut marcher prudemment là-dessus. J'suis devant, j'suis devant ! J'ai besoin de me cacher ou pas ? Ouais ! Prise ! Ok, fallait me cacher avant ! Vite ! Hop là ! Magnifique plongeon dans le lit. Non, sérieusement, le plus gros conseil de ce jeu. Si vous vous faites attaquer par un dragon, cachez-vous dans un lit. Parce qu'il y a toujours un lit à porter. J'aime beaucoup aussi les animations que fait le personnage comme ça. Non, c'est pas moi ! Je ne suis pas là ! C'est faux. On sent que... Ouais, voilà, c'est ce que je disais. On sent que le personnage est pas rigide en fait. Il fait vraiment plein de gestes et tout. Ça aussi, c'est bien. Oh, un arc ! Très bien ! J'aime beaucoup l'arc. J'aime beaucoup jouer à l'arc en général. Il fait une prière pour le cadavre qui a perdu son arc. Il y a de cela un bout de temps, on dirait d'ailleurs. Oh, mais... Défait sa main avant de prendre son arc. C'est vrai. Ah, je ne sais pas comment il a trouvé les flèches, mais il en a trouvé. Bim ! Waouh ! Oui ! Carido, viens à nous ! Enfin, viens à moi, plutôt. Si je fais ça... C'est un absurde mécanisme d'alimentation permettant à la bête et à son propriétaire de servir. Oh, d'accord. Et donc, il va falloir que je sonne la cloche pour lui dire le dîner est servi ! Ah non, il fallait que je me mette dessus en fait. Ah si, voilà. Le dîner est servi ! Et donc là, il va falloir que je fasse vite, pendant qu'il aille chercher son Miam Miam. Pour que je puisse descendre de l'autre côté et récupérer le miroir. Vite ! Tac, je monte là-dessus, comme ça je vais me faire emmener par le système, là. Vout ! Parfait ! Je suis un génie ! Le miroir est à moi ! C'est un miroir magique. Oh, j'ai la couronne ! Je suis le nouveau roi ! Oups ! Oh, c'est... Je cache dans mon inventaire ! C'est pratique, ça. C'était juste ! Oh mon dieu, il faut courir maintenant ! Ok, très bien ! Euh... ok... C'est vrai qu'il saute tout seul, j'ai oublié ! What the... Ah, c'est normal ! Ok, très bien ! Wouah ! Il faut que je stabilise... Oh mon dieu. J'aime pas trop les trucs où il faut se presser ! Ok..., Bim ! Bim ! Bon, l'enchaînement ! Oh mon dieu ! Waouh, 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 waouh ! C'est pas mal ce point and click, ça fait pas mal de dynamisme dans cette séquence. J'aime beaucoup aussi. Wow, wow, wow. Magnifique saut. Et magnifique musique épique au passage. Oh mon dieu, oh mon dieu. Non, j'ai rapté. Ouch. Bim, prends-toi ça dans la tête. Wouh. Magnifique iratrapage de chapeau. Oh mon dieu. Ah bah oui, t'es limité par ta chaîne mon petit. Quel dommage. Bon, t'as pas conscience. Wow, Jean-Michel t'as le temps. J'adore comment il court. Comment dératé. Pouh. C'est bon maintenant, on est tranquille ? Ah, on est de retour ici, d'accord. Le miroir magique en ma possession. Je rêvais de Daventry et du royaume que la ville deviendrait sous ma férule. Bien, 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 bien. Eh bien, on va s'arrêter tout simplement ici pour ce premier jeu. Franchement, j'ai été très agréablement surpris. Franchement, il est très très beau. L'histoire a l'air d'être assez intéressante. Donc voilà, si vous voulez en voir plus sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie d'en faire une série si vous le souhaitez. Et donc, on enchaîne tout de suite avec le deuxième jeu. Et donc, ce deuxième jeu s'appelle Countless Liar Edition. Vous m'excuserez pour mon accent anglais, voilà. C'est pas trop trop mon fort, bien que je parle bien anglais. Mais là, c'est pas le sujet. Donc, ce jeu... Que dire de ce jeu ? Que dire de... C'est un jeu qui est sorti sur arcade. Enfin, c'est toute une série en fait. Elle est d'abord sortie sur arcade dans les années 80, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et en fait, c'est entièrement un jeu... Enfin, c'est un jeu d'exploration de donjons. Celui qui tuera le plus d'ennemis, tout ça, tout ça. Et c'est en coopération. Donc, il n'y a pas moyen de jouer tout seul. Et comme je n'ai pas d'amis... Bienvenue. Et... Ah non, on peut le faire tout seul ? Ok, bon bah si on peut le faire tout seul, c'est cool. Donc, on a plusieurs classes. On a le choix entre plusieurs classes. Il y a le guerrier qui attaque avec une hache, avec beaucoup de santé. Le valkyrie avec une épée ou lance et un bouclier. Avec une santé moyenne. Le sorcier avec la magie. L'elfe avec arc et flèche. Et nécromancienne. Mais j'ai vu que nécromancienne était bloquée. Ou il faut acheter apparemment. Voilà, voilà, donne moi ton cash par essai. Je vais jouer valkyrie parce que j'aime bien le bouclier. Eh bien c'est parti, je suis prêt. Donc on peut jouer en multijoueur en ligne ou local. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant. Et donc... Oh ! Donc c'est en vue du dessus. Enfin en vue 3D, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Cette vue... Bizarre. Oh, je peux faire de la lumière avec mon bouclier. Bonjour Morak ! Le seul sorcier assez puissant pour invoquer le Gauntlet. Cette manifestation astrale de mes pouvoirs est une épreuve... Ok, donc en fait c'est juste... Les donjons c'est des épreuves pour les... Pour les guerriers, enfin pour les gens quoi. Oh, intéressant ! Une richesse imaginable. Nul n'a jamais réussi à obtenir tous les fragments. Tu me connais pas ! Attends, t'as à faire un Mister Credo ! Si j'obtiens ce pouvoir, plus rien ne pourra m'empêcher d'avoir ma vengeance. Allez, ouvre-toi petite porte ! C'est qui l'Aurel ? Ok, donc il y a plusieurs niveaux comme ça. Oh mon dieu, mais il y a plein de niveaux en fait ! Et c'est l'histoire là. Eh bien je propose parce qu'on commence par le commencement. Voilà. Le tombeau de ressuscité. Mais ça j'ai déjà choisi. Genre, est-ce que tu veux encore changer après cette cinématique de début ? Tiens, voilà ce que j'en fais de ta porte. Oh, ce headshot ! Le headshot complètement inespéré quoi. Et BIM ! Ouch. Ok. Oh, ce monde qu'il y a de côté, j'avais pas vu. Il y a plein plein de monde. Ah bah si, voilà. Très bien. Ah, je peux orienter le bouclier comme ça. D'accord. Je peux repousser avec mon bouclier aussi. Waouh. Oh mais c'est génial le fait de lancer son bouclier comme ça et tout. Ok. Bon bah déjà pour vous dire, au bout de ces 5 premières minutes de jeu, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que ça doit être encore plus intéressant avec du monde en multijoueur. BIM ! Allez, tout le monde dégage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ok, très bien. Ce cristal invoque tes renforts, ce qui en fait une cible prioritaire. Ah ok, donc s'occuper du cristal là-bas. leaves. Ah, t'empêche. Il y en avait assez incroyable. Dégagez de là, saleté de mort vivant ! Oh.. Bonjour tout le monde. Ici Mr Grédou ! Pour vous servir. Ah, pour mieux tuer sur tout. Oh mon dieu. Eh, il va falloir se calmer, hein, quand même. Oh là là, mais comment tu veux que je m'en sorte Dégagez tout le monde Je vois qu'il y a une sorte de jauge en haut En haut à droite de l'écran Qui se remplit en rouge petit à petit Donc je sais pas si ça correspond à la progression dans le donjon ou pas Bonjour tout le monde Oh non Oh non Pas trop d'hôtels s'il vous plaît Oh mon dieu, je suis en train de me faire massacrer Je n'ai plus de vie Comment tu veux que je m'en sorte Bah oui Ça fait quoi ça Ah d'accord, c'est encore une attaque encore plus spéciale Bim Ah bah c'est cool ça Oh non, j'hallucine Un passage secret où il n'y a rien pour soigner Mais j'ai une troisième pièce crâne Mais S'il vous plaît Il me faut à manger J'ai dû emporter quelques rations Ah bah ça va en fait Fais-t'in à volonté Allez, allez, allez J'ai plus de vie Mon dieu Encore une fois Oui je sais Je suis à bout de force Sérieusement A manger s'il vous plaît Ça serait bien gentil Oh non mais je vais crever C'est pas possible La première étape Ah c'est la fin là C'est cool alors Si c'est la fin Je comprends mieux pourquoi il n'y avait plus rien pour soigner Donne-moi de l'argent À moi À moi Bon bah voilà Niveau terminé Détourner 10 éléments de décor Ok, bien Il y a des espèces de petits trophées Ou je ne sais quoi On dirait Catacombe Et on peut changer d'équipement comme ça Ouais mais ça coûte trop cher Waouh Ah oui mais il fallait débloquer en jouant dans le Colisée Très bien Bon Oh là là Qu'est-ce que c'est Ah c'est Ah non c'est un lumi What Mais Ok donc il fallait fuir Très bien Mais comment tu voulais que je le devine quoi Je crois que c'était l'autre mec qui venait nous parler Et qui nous a parlé avant Oh mon dieu c'est la mort qui arrive C'est la mort c'est la mort C'est la mort qui t'assassinait Non pas ça Oh non encore la mort Ah fuyez la mort Toi tu vas crever Merci Oh non Mais sérieusement on ne peut pas être tranquille un peu On ne peut pas tuer des gens en paix Oh Cassez vous Foutu ce zombie Ou je ne sais quoi d'ailleurs Oui je suis appamé Donnez moi à manger Non personne Oh oui de la bouffe C'est gentil Ça c'est moins gentil par contre tout ce monde Oh mon dieu Ah Foutu mâche de mes Deux J'ai encore plus beaucoup de filles Les rations ça soigne que dalle J'ai l'impression Oh oui Il y en a encore une là Ah qu'est-ce que c'est beau Oh ça a explosé D'accord Ah merde J'ai détruit la nourriture Non Mon repas Oh mais stop quoi Regarde moi tout ce monde sur la map Voilà Ça va déjà un peu mieux Boum C'est génial de servir des ennemis Qui explosent comme ça Puis-je avoir de la bouffe S'il vous plaît Ça serait bien 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 gentil Ah désolé j'ai pas le temps Ah bah c'est la fin Ok Bon mais ça va On devrait s'en sortir Et bim Voilà Ça C'est fait Niveau terminé Donc ça a l'air assez Enfin Assez répétitif Mais il y a quand même des niveaux qui changent C'est assez difficile A prendre en main Enfin c'est un hack and slash quoi Tout classique Donc voilà C'est ici qu'on va arrêter cette vidéo De deux jeux indés du mois de décembre J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez vraiment pas à la partager L'aimer et la commenter si c'est le cas Vous pouvez regarder aussi dans la description Je vais te faire un petit coup d'oeil Vous avez les liens dans tous les réseaux sociaux Si vous souhaitez me contacter Vous avez aussi le lien vers youfame.net Pour voter pour moi N'oubliez pas Vous avez jusqu'à début février Vous pouvez voter assez régulièrement Et ça va m'aider à faire progresser ma chaîne De plus en plus Donc voilà Je vous remercie énormément en avance Dans tous les cas On se retrouve mercredi Pour la fin d'Amnésia Et très bientôt Pour une nouvelle vidéo D'Il était un jeu Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo D'ici là Portez vous bien Et salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501